bonjour bienvenue sur speed cooking ça vous dirait un donut juste parfait franchement moelleux croquant grâce à son glaçage et franchement pas gras un peu mais juste ce qu'il faut bon je vous montre comment les faire allez on y va pour faire nos donuts il nous faudra 50 g de beurre pommade une demi cuillère à soupe de sel une cuillère à soupe d'arômes de vanille 450 g de farine 30 g de sucre 240 millilitres de lait 3 oeufs et 2 x 10 g de levure fraîche il nous faudra aussi de l'huile pour friture alors pour la recette de donuts on va commencer par m 180 g de lait avec la moitié de la levure fraîche alors moi la levure vous savez je la conserve en au congélateur j'en achète plein je congèle en morceaux de 20 g donc à chaque fois que je m'en serre je la pulvérise si vous elle est fraîche et pas congelé vous n'avez pas besoin de pulvériser 8 secondes vitesse 10 et 110 g de farine et je vais mélanger ça pendant une minute à 37 degrés pour activer la farine donc je transfère mon mélange dans un petit récipient et je vais le mettre dans un endroit chaud laisser lever pendant moins une demi heure moi je vais le mettre dans mon four la porte fermée je crois que c'est ça qu'on appelle du levain j'en suis pas persuadé si vous le savez n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ce qu'on va ensuite introduire ça dans le reste de la préparation alors rendez vous dans 30 minutes continuons les donuts on va maintenant mettre 100 g de lait alors 100 g de lait que je vais chauffer pendant une minute 10 secondes à 50 degrés test 1 que j'ajoute ma levure restante simple là elle est bien dégelée j'ai pas besoin de la pulvériser et je mélange 20 secondes vitesse 2 je viens ajouter mon sucre 1 g une demi cuillère à soupe de sel cuillère à soupe d'extrait de vanille et 3 jaunes donc je vais mélanger une minute vitesse 2 je mets maintenant la préparation farine mesure je mélange une minute à vitesse 2 j'ajoute mes 60 g de beurre coupé en morceaux du beurre mou et je mélange 30 secondes donc il me reste mes 340 g de farine je vais en ajouter 300 g et j'en garde un peu pour si la pâte est trop collante je remettrai si elle est bien on en met pas et là maintenant je vais pétrir pendant 9 minutes donc en mode pétrin 9 minutes pendant pétrissage je prépare un saladier je verse un peu d'huile et je huile mon plat alors voyons le résultat la pâte ne doit pas coller aux doigts première vue elle colle je vous montre un peu si vous voyez là c'est un peu collant donc on rajoute de la farine je vais rajouter les 40 g qui manquait on va pétrir deux minutes et si ça colle toujours on en remettra pétrin deux minutes c'est parti alors alors ça colle toujours donc je vais remettre encore 40 g c'est bon deux minutes mode pétrin ça colle plus voilà une belle pâte à donuts donc chez vous mettez pas tout de suite toute la quantité de farine ça dépend en fait de beaucoup de paramètres en ce moment et dans une période très humide et je pense qu'en été ça on est quand même au printemps il y aurait besoin de moins de farine donc vous transvasez votre boule de pâte dans le saladier avec l'huile hop le plus gros après il ya un réflexe que j'ai pas encore avec le momo c'est quand il en reste comme ça on remet et on met 10 secondes vitesse 10 quand on entend que ça tourne dans le vide on peut arrêter et normalement ça repousse tout sur les parois du bol un peu quand même colle pas au dos mais elle colle un peu à la spatule voilà on va filmer et entreposer dans un endroit à l'abri des courants d'air donc moi dans mon four fermé et éteint pendant une heure et demie voilà ma pâte à deux notes a vraiment bien gonflé j'enlève le film je farine mon plan de travail je démoule je la partage en deux pour avoir plus de facilité pour travailler hop on va maintenant l'aplatir au rouleau donc je prends un verre toc ne pas oublier le trou du milieu j'ai trouvé un truc un petit peu plus petit et j'obtiens mes cercles de pâte à deux notes que je pose sur un papier sont façonnés je les couvre à présent de papier absorbant j'en ai fait des petits avec j'ai fait le trou avec une paille et on va les oublier encore pendant une heure pour que ça gonfle alors voyons mais deux notes après une heure de pause ils ont un nouveau gonflé on va maintenant les faire frire dans l'huile chaude à 180 degrés alors je viens poser mes deux notes dans l'huile chaude je retourne au bout de quelques instants ils seront cuits quand ils seront bien dorés des deux côtés et on les laisse refroidir pour pouvoir passer au glaçage miam les deux notes ils sont beaucoup mais c'est pas fini maintenant il faut faire le glaçage alors vous allez prendre 200 g de sucre en morceaux en poudre peu importe il faut du sucre glace en fait donc on va le faire 200 g de sucre le couvercle le couchant doseur et là on va faire 10 secondes vitesse 10 on a bien du sucre glace soit que ça fume on va ajouter un blanc d'oeuf on va mélanger 10 secondes vitesse 5 alors j'aurais dû racler les parois du bol avant c'est pas grave je vais faire maintenant vous pouvez rajouter des colorants des arômes comme vous souhaitez pour l'instant je vais garder blanc et voilà du glaçage parfait j'en transvase une partie alors je vais mettre dans cette moitié du glaçage du colorant rouge deux gouttes trois gouttes vous pouvez aussi napper vos donuts de chocolat fondu chocolat blanc chocolat noir chocolat au lait parsemé d'éclats de noisettes d'amandes de pistaches enfin de tout ce que vous voulez que faites vous plaisir de petits bonbons de tout ce qui vous passe sous la main alors je vais faire mon premier donut donc on a le nappage on prend le donut et on le trempe comme ça à plat on l'égoutte un peu et on va laisser sécher comme ça jusqu'à ce que le glaçage se fige donc je prends mon donut je le trempe bien à plat hop là je soulève j'égoutte un peu et hop pareil pour les petits j'ai trouvé un stylo rouge gout fraise icing stylo mais là laissez aller vos idées il n'y a pas de règles faut juste que ce soit appétissant oh Sous-titrage ST' 501